Bien on va reprendre le replay de la fois dernière alors j'ai regardé un petit peu les vidéos au fur à mesure que je les tourne pour voir s'il n'y avait pas de grosses incohérences dans ce que je racontais et si le son était bon donc là j'ai constaté que comme souvent malheureusement le son du jeu est trop fort et ma voix on ne l'entend pas donc pour cette suite de vidéo j'ai normalement baissé un petit peu le son du jeu et normalement pas touché à mon son de micro donc ça devrait être pas trop trop mal j'ai peut-être essayé de parler peut-être un peu plus fort mais il s'avère que ce jeu là aussi il amène une ambiance qui fait qu'on a du mal à parler très fort peut-être sous le coup de l'émotion parler un poil plus fort mais on reste quand même assez concentré et peut-être un peu effrayé aussi donc c'est la troisième vidéo ou troisième série de vidéos que j'avais sauvegardé précédemment et je continue donc je suis pas vraiment les chapitres je m'arrête vraiment quand j'ai envie de m'arrêter et je continue quand j'ai envie de continuer en faisant un peu un point sur ce que l'on a donc plus beaucoup de vie de la stade des munitions donc plus beaucoup non plus et pulse round schématics donc les schématics il faut aller les poser dans le dans le store je crois donc on va aller faire ça tout de suite j'aurais dû faire dans le voilà donc le schématics qui me permet d'avoir les pulse round qui sont des munitions pour le pulse rift donc le fusil pulsion sûrement ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant donc on avait du métier que l'on avait mis de côté on va en prendre un attend celle on va remettre dans notre argent de l'air voilà medium médium small de la stade des munitions plasma et le plasma cutter donc on paraît bien paré l'importance de bien prononcer les et et les haies parce que ça voudrait rien dire si j'avais dit on est paré paré alors du cadavre encore du cadavre comme dirait nos amis dans warcraft les humains ça a l'air de bouger ça a bougé ça a bougé moi je psychote un peu par moment pour l'avouer que ce jeu-là est vraiment fait pour ça alors si bien il nous aide il nous dit d'utiliser la stade pendant ce temps ah j'ai oublié ah bah oui il y avait une recharge de stade donc niveau stade j'étais plein donc ça tombe bien alors chose intéressante c'est que les chargements en fait ils se font lorsque l'on ouvre les portes ça c'est c'est amusant c'est que bah c'est transparent aux enjeux ça c'est extrêmement bien fait j'admire vraiment le travail qui a été fait sur ce jeu-là pour nous plonger dans l'ambiance sans nous casser l'ambiance justement c'est qu'il ramouille un petit peu parce qu'il arrive donc grande salle voilà grande salle genre de choses que je déteste voilà on va se plonger dans le noir forcément on va se dépêcher d'aller s'humilier ce petit monde on voit plus à ce moment-là donc je prends en précipité voilà je m'en sors pas trop mal on va se dépêcher de me courir il y a vraiment du monde il y a vraiment du monde alors j'espère qu'ils vont mourir on va faire le recharger vite je crois qu'on est bon ok bon et ben ça a été quand même tendu on va se remettre de la vie et on a tout ramassé donc on est pas mal on n'a plus beaucoup de stas donc la stas vraiment l'intérêt c'est de ralentir les monstres pour pouvoir les viser parce que sous le coup de l'émotion on peut tirer complètement à côté comme je l'ai fait à l'instant donc j'ai pas trop le temps de regarder le décor vous m'en excuserez qu'est ce que l'on a de beau à cet endroit là on a pas mal de choses security phone on a ça c'est pas de l'explosif on a des choses à ramasser là je vois un peu partout je vais aller regarder mon inventaire après des munitions pour le plasma ouais ça avait surgit dans mon dos c'est pour ça que je l'ai pas vu arriver le bouvre d'appréciation de la colonie donc il nous raconte un peu l'histoire des nécromorphes que l'on lui a montré des fameux nécromorphes et qu'il a envie de les étudier donc je sais pas qui était ce personnage alors on a de la stas on va utiliser même si c'est pas forcément utile pour l'instant c'est l'histoire de la vider pas très très utile non plus find the termite et find the shock pad ça c'est déjà fait donc la termite faut qu'on la trouve et qu'est ce qu'il nous raconte marcer's journal destroy the barricade enfin du shock pad voilà donc il nous verra explique comment utiliser la c'est pourquoi effectivement je suis descendu un peu vite vous avez remarqué je ne peux pas sauter de l'ascenseur donc j'étais pas en bas je pouvais pas en descendre donc je me suis retrouvé en fait à accélérer un peu mon mouvement donc j'aurais dû d'abord éliminer en haut je pense ensuite éliminer en bas ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé avec tout le monde en bas bon je suis pas trop mal sorti j'étais quand même assez nombreux mine de rien je vais en profiter pour sauvegarder dès que je peux je sauvegarde c'est pas la peur bon si un petit peu voilà c'est surtout la peur de perdre no god no fear no god no fear c'est pas mal aucun dieu connaît la peur connaît dieu et pas la peur plein de petites phrases comme ça qui sont bah disséminés un peu partout donc voilà j'essaie de me plonger un peu dans l'ambiance du jeu tout en essayant quand même de finir je le rappelle que j'essaie quand même de finir le jeu sans trop mourir ça c'est pas garanti que j'y arrive mais on essaye du moins alors ça ces ambiances là alors je peux l'aider voilà mais ça va être la nuit désolé pour ceux qui voulaient le voir mourir on peut pas il semblerait qu'il soit fait attaquer par un monstre qui attaque à distance ou alors j'ai mal compris ce qui s'est passé donc là en tout cas je pouvais pas ouvrir la porte tant qu'il était pas mort pareil c'est toujours ce fameux histoire de script bon je crois que là de toute façon il est mort à moins que ouais sans tête à mon avis il va pas se relever ah oh putain bon ça c'est fait une bonne manière sans débarrasser c'est de taper dedans bon surprise quand même le beau même si je m'attendais un peu à ce que je sois là voilà alors qu'est-ce qu'on a de beau ben finalement j'ai pas le temps de tirer donc ça c'est pas très très grave notre ami ici il est mort de toute façon il n'y a plus de tête on peut pas ramasser les objets en plus dans le jeu là c'est assez tôt on aurait bien voulu ramasser cette poubelle par exemple mais non bon ben on va inventer ramasser par exemple alors je me suis écouté la BO aujourd'hui donc j'ai un peu dans l'ambiance du jeu et il faut dire que la BO hors du jeu elle est pas très facile à écouter je suis un piètre viseur ça vous l'aurez remarqué donc là en fait il faut leur tirer dans les tentacules en quelque sorte je sais pas comment ça m'appelle cette charmante bestiole voilà c'est un petit peu violent comme jeu voilà ouais alors c'est dommage y'a pas un bestiaire y'a pas la documentation sur le bestiaire enfin je crois pas du moins je l'ai pas vu donc je regarderai peut-être dans les menus plus tard donc pour bien connaître le nom des monstres contre qui je me bats bon ce qui est agréable aussi c'est que l'arme est munie de de lumière, d'une lampe torche donc ça a un rig donc ça c'est les fameux points qu'on peut dépenser pour soit augmenter son armure soit ouvrir des portes donc ça c'est la bêtise que j'avais faite précédemment c'est que j'ai oublié d'utiliser ok, ce thermite que vous avez appris devrait être capable de placer la barricade utilisez le pâteau de l'arrivée j'espère que je peux garder cette position j'ai oublié quelque chose de grand qui se passe là quelque chose de gros a priori et j'ai ramassé la thermite alors je l'ai pas vraiment vu je sais pas où elle est au niveau vie est-ce qu'on a du médium donc on va pas l'utiliser pour l'instant et ils disent qu'il y a quelque chose de gros qui arrive alors je m'attends au pire ah merde je lui ai un coup de lag malheureusement ça arrive souvent avec mon PC qui date un petit peu ah bah on est revenu en fait on a fait simplement le tour ok donc au début on était à l'étage et on est descendu par là donc j'ai pas fait forcément le tour par ici regardez s'il y a pas des choses à ramasser par exemple ou des monstres à rencontrer pas forcément des rencontres que je souhaite faire non a priori il y a pas grand chose donc on va continuer notre petite balade dans le Ishimura USG Ishimura alors on doit aller par là-bas est-ce que j'ai visité cette salle ? à mon avis non c'est la vitesse à laquelle je l'ai parcouru ah bah non mais j'en viens en fait d'accord donc là qu'est-ce qu'on a ? on a rien pas de... de Staz je crois qu'il y avait un moyen de recharger la Staz voilà c'était là ah putain il y a du monstre il y a du monstre il y a du monstre je sais pas où il est même pas peur ah mais c'est la porte qui fait ce bruit là les petits feinteux je suis désolé hein je me sens vraiment l'obligation de tuer tout ce bruit c'est humain pardon ah ça commence à devenir un peu flippant l'ambiance avec cette porte qui claque derrière là je vous avais dit que c'était un jeu d'ambiance je déteste ces bruits hop pensez toujours à recharger c'est important ah bah on est revenu dans une salle qui je l'espère est saine alors qu'est-ce qu'on fait ? on sauvegarde avant après ? oh on va sauvegarder avant ne soyons pas fifous ne soyons pas fifous bien donc chapitre 2 chapitre 2 intensive care donc les soins intensifs on est toujours au même hein on va pas beaucoup avancer alors normalement au fur et à mesure qu'on avance voilà les portes se débloquent donc là bon elle s'est pas débloquée alors c'est assez aléatoire je pense que c'est crypté hein faut pas chercher de logique hop objectif complete ah ouais donc il reste juste à côté on a le store on va peut-être aller faire un saut vite fait alors si on a pas des choses à stocker alors shop ça c'est pour les achats éventuels l'inventaire ça c'est tout ce que j'ai donc j'ai pas mal de choses les munitions voilà le cutter que je garde la staz pourquoi pas les medpacks très importants et 27500 de crédit donc c'est plutôt pas mal bon bah voilà on va continuer on a ce que la porte c'est ok you're through should be clear from there to the morgue remember the codes are on the captain's body quelle bonne idée d'aller à la morgue n'est ce pas donc là il nous dit le gentil monsieur que ça devrait être clean autant dire il va y avoir des dizaines de monde c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour faire on le va on va chercher en quelque sorte je crois que c'est la petite amie d'isac c'était nicole on vient chercher en quelque sorte je crois que c'est la petite amie d'isac je crois que c'est la petite amie d'isac je crois qu'il peut être Alors ça j'ai toujours du mal à le casser Voilà Je ne sais pas trop la logique de ces trucs là Parce qu'ils tapent trop haut Et voilà Donc au moins de tirer dessus Ce qui est un peu con de gaspiller une munition Je l'accorderai Ça c'est vraiment le défaut Je ne sais pas si il y a une astuce C'est de le faire tomber Non ça ne marche pas non plus On va peut-être louper un trou dans le jeu Je ne sais pas si on peut sauter Bon bah on va tirer dessus C'est très con Les munitions c'est toujours une Une erreur Je trouve dans ce genre de jeu Puisque les munitions sont assez rares Quoi que J'ai vu des jeux où il y a beaucoup moins de munitions Alors La fameuse morgue Effectivement ça ressemble à une morgue Souvent je vais mettre à courir dans un coin Et je vais attendre les vilains Ah C'est fameux Allez montre ses tentacules Alors je crois que là il n'est pas mort Voilà Donc là il faut aller en tuer au moins deux Si j'ai bien compris Donc eux ils lâchent Ah si ils lâchent aussi des Comment Des items Donc bon au début je prenais Enfin j'avançais que le jeu T'es céréaliste Parce qu'on tuait des humains finalement C'est des humains qui sont transformés certes Mais c'est des humains quand même Et euh Bon là il n'y a pas vraiment d'explication Sur pourquoi ils portent des Des items ceux là On se demande un peu Quelle la probabilité pour qu'il se réveille notre ami Alors ça à mon avis c'est ce qu'il fallait que j'aille chercher Non Line rack Qu'est-ce que ça c'est On va ramasser un peu Jusqu'il ramasse Hop Oh bah Encore des munitions Il serait peut-être temps qu'ils allument la lumière Alors la lumière La lumière c'est où Oxygènerie se recharge Je crois que je suis arrivé de là Je suis un petit peu perdu Ah voilà Ok J'ai trouvé Je ramasse ça C'est avec Voilà Alors il y a un item à ramasser Ce qui est bien c'est que les items sont visibles aussi au sol Ça c'est agréable La lumière C'est pas un jeu qui cherche à vous piéger C'est vraiment de faire en sorte que la progression soit pas trop difficile Tout en vous plongeant dans une ambiance Prenante Il y a toujours ces petits sons Ces voix D'où je suis arrivé ? Je suis arrivé de là Donc en fait je suis pas allé à gauche Ici je suis pas allé pour l'instant Effectivement Small med Alors ça c'est bien Parce que je voulais pas utiliser mes medium med justement Et on va continuer à avancer On a toujours nos munitions à bloc Ça m'a l'air bien glauque cet endroit Toujours aussi mauvais tireur Faudra vraiment que j'apprénaiser un jour Et pourtant j'avais le temps Allez je vais me barrer Y'en a rien qui est toujours vivant C'est ça Tout à fait Même pas peur Mais quand même un petit peu On va se redonner un petit peu de vie De la stase J'aimerais bien recharger la stase aussi Peut-être qu'ils vont garder un peu plus Tant pis Je vais le racheter au magasin Si besoin est Bon C'est bon C'est bon Hello Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk I just woke up in here And everybody was gone I don't know what's happening Why did they all leave? I'm going to try and find someone If you can hear this Please come for me I can hear scratching in the wall Hello Who's there? Are you a doctor? Why is everyone Wait I know you You're Harris The prisoner from the colony You killed that nurse Help Somebody help me Please 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 Bon bah vous n'aurez pas loupé grand chose Elle s'est suicidée C'était la folie Des humains transformés en bestioles On voit des bébés Enfin c'était quand même bizarre ce Ishimura Il faut savoir que c'était une Une colonie en fait Qui a Qui collie sur la C'était IG7 je crois Le nom de la planète Et ils s'en sont enfuis Après avoir été Infectés par Un virus Enfin on sait pas très bien Et en fait ça c'est le vaisseau qui reste de la colonie Donc c'est normalement que des humains qui étaient censés survivre A ce massacre annoncé Et qui malheureusement Bah n'ont pas Pas réussi à s'en sortir Alors un petit couloir bien sombre Science log Chief Science Officer Dr. Kine reporting The colony's problems concern me greatly I have no doubt They are somehow linked to the discovery of the marker But the exact nature of that connection is still unknown Almost 40% of the colonists Are experiencing a form of dementia The obvious symptoms are acute depression Insomnia and hallucination Incidents of violence and even murder Also indicate extreme paranoia Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study Dr. Wellen the planet side psychiatrist Has reported that his own analysis has been fruitless And hesitant to rely on Dr. Mercer at this point But I need his expertise We need solutions And we need them quickly Sur la bonne voie Donc ça c'est le bon signe On va pas le sauver à mon avis Vraiment je sais pas si On va pas le sauver comme souvent on va s'inspecter Est-ce qu'ils sont tous morts je pense Y'a ils pas morts Les salauds Je vais commencer à accéder aux records de capitaine Right now Head to the tram station And I'll contact you there I'm going to find out What the hell happened to this ship Power node Faut un peu l'aventaire de ce que l'on a Est-ce qu'on a besoin de vie ? On va en prendre un petit peu Il y a quelque chose d'interrogue Bon bah là on est en train de dire clairement de sortir n'oublions rien pas évident cette espèce de chauve-souris je pensais vraiment l'avoir tué je savais pas s'il fallait que je lui tire dans les ailes ou dans la tête pourquoi que j'arrive à la fin ça m'arrangerait il déteste cette porte qui souffle d'un côté et de l'autre on sait pas de quelle sauce on va se faire manger alors il y a rien on va retourner sur nos pas alors je voulais juste regarder un truc parce que tout à l'heure j'ai vu une grande salle à laquelle je suis pas allé ça a été nettoyé ça c'est bien les monstres sont propres alors ça va à priori il n'y a pas de monstre qui repop voilà c'est cette couleur là où je suis pas allé je pense que c'est dommage parce que j'ai passé à côté de quelque chose quand ils sont ralentis j'ai l'impression qu'on peut pas les tuer en fait je pensais mais ça a pas l'air d'être d'oxygène ça on s'en fout effectivement il y avait des choses à ramasser de la vie entre autres donc ouais j'ai bien fait de revenir sur mes pas alors c'est toujours ces cadavres qui font pas mal de bruit quand on passe dessus donc ils ajoutent à l'ambiance bien glauque du jeu alors là il n'y a plus rien j'espère du moins donc ça cette porte là on peut pas l'ouvrir ah alors si on va le faire juste pour voir un peu ce que l'on nous propose dans cette salle là ça vaut vraiment la peine il y a un schématique qu'on peut pas utiliser ça c'est dommage on va voir si on peut se débarrasser éventuellement qu'est-ce que c'est que ça ? line rack ammo for the line gun on en a pas pour l'instant par contre ça on peut s'en débarrasser alors comment est-ce qu'on jette ? drop voilà alors on a récupéré un schématique donc on peut pas faire progresser notre arme notre armement parce qu'on a utilisé un point mais peut-être que ce schématique va donner accès à quelque chose d'intéressant j'aurais espéré alors on nous dit de passer par là autre autre alors si on peut le tuer mais il a l'air d'être plus voilà s'il est au ralenti on peut le tuer mais 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 il a l'air d'être plus difficile à toucher donc faut tirer plus de foi qu'à la coutumée et aller verser la colonie et reache le ship Isaac c'est pas une infection c'est une forme de vie c'est une forme de vie c'est une forme de vie c'est une vie c'est une vie c'est qu'on a plus de problèmes les ship engines sont off-line et notre orbit est déclenche c'est qu'on va à l'enginer pour l'enginer de l'esprit et je vais y trouver où le problème est on va aller au point de sauvegarde quand même on va juste ramasser je sais pas ce que j'ai ramassé exactement Plasma d'énergie Plasma d'énergie Plasma d'énergie bon on en a pas mal en fait pas mal de plasma d'énergie donc le cutter qui est de très bonne arme on va aller sauvegarder tant qu'on est encore vivant et puis on va arrêter là au final On va aller voir Sous-titrage FR ?